Flers-Brucke, quartier industrialisé et éloigné de Flersbourg, dispose dès 1844 d'une salle d'asile, ancêtre de la maternelle, voulue par le patron Gabriel Descartes. Flersbourg possède déjà une école. La commune décide de construire une première école au Brecke en 1869, qui ouvre en 1872. D'abord école de garçons, elle devient l'école des filles du Brecke après la construction en 1882 à Flers-Babylone d'une nouvelle école de garçons. En 1912, la salle des fêtes du Brecke, actuelle salle de Ken, est édifiée près de l'école des filles. Cette même année, l'école des garçons prend le nom d'école Pasteur. École de filles de Flers-Brucke a quatre classes. Les directrices s'y succèdent rapidement jusqu'à l'arrivée en 1922 de Mme Leroy. Elle est remplacée en 1936 par Mme Lefévert, qui exercera jusqu'en 1962. En 1932, le maire socialiste de Flers, Alfred de Ken, fait reconstruire l'école des filles du Brecke selon les principes hygiénistes et y ajoute une école maternelle rue Gambetta. L'école des filles prend alors le nom d'école Jean Jaurès. Elle affiche fièrement une maxime socialisante. L'avenir appartient aux travailleurs. La construction affiche un style art déco. L'ensemble scolaire est inauguré par le député maire de Roubaix, Jean Lebas. L'école est particulièrement soignée. L'école maternelle possède un petit jardin surmonté d'une pergola. Des jardinières sont installées dans la cour de récréation, ainsi qu'une clôture art déco. Les nouveaux pupitres de l'école, les carreaux qui tapissent le bas des murs des salles de classe, sont de style art déco. Dans une perspective hygiéniste, l'école de ce quartier ouvrier dispose de douches et de sanitaires à l'intérieur du bâtiment. Les classes bénéficient du chauffage central.